Bonjour à tous Alors aujourd'hui nous retrouverons pour la suite des vidéos concernant ma nouvelle petite compagne étoilée Ma petite Ponyta, oh tu es si belle Donc capturée le 21 août Il y a donc 6 jours de cela Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 27 août Alors pourquoi tant de temps avant de faire la suite de ces vidéos Et bien tout simplement puisque pendant 5 jours je n'étais plus chez moi Je n'avais pas ma console sur moi d'ailleurs Donc je n'avais pas la possibilité de faire les vidéos Malgré que il me manquait vraiment de donner son surnom C'était primordial et je n'ai pas pu avant mon départ Et je dois vous avouer qu'à maintes reprises j'avais le coeur serré de ne pas lui avoir donné son surnom plus tôt Mais étant donné que je voulais absolument le faire en votre présence Ça ne sera fait qu'aujourd'hui Voilà, alors nous allons dans un premier temps la renommer bien entendu Comme vous vous en doutez sûrement Et je vous expliquerai le pourquoi du comment de ce surnom Tout de suite après Ah enfin, tu es si belle Elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est belle Elle est toute petite derrière Je ne sais pas si c'est moi Alors, putain, il n'y a pas grand chose là Bon, ce n'est pas grave C'est parce qu'il n'arrive pas trop à faire la mise au point Bonita Alors Il n'est pas très long Voilà Voilà, elle s'appelle Epona Alors, pourquoi Epona ? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce nom Mais je ne sais pas si vous connaissez la signification qui va avec Étant donné qu'Epona est la déesse gauloise protectrice des chevaux Donc voilà, ça convient parfaitement au Pokémon Pour ce petit poney bleu Oh, tu es si belle Epona Tu es si jolie Oh, enfin Enfin c'est toi Parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas l'impression qu'elle était mienne Que je l'avais à mes côtés J'ai l'impression qu'elle était toujours libre, sauvage, sans nom Puisque pour moi Elle, au moins Pas forcément pour tous les Pokémon Puisque j'ai des Pokémon qui n'ont pas de surnom Mais ce Chani, il le fallait absolument Je savais que ce nom était fait pour elle Que c'est elle, ma petite déesse Epona Petrice des chevaux Et incarnation même de l'animal Donc voilà, c'est pour toutes ces choses-là que je la renomme D'ailleurs Oui, je vous expliquerai après Et aussi et surtout Puisque je compte rechasser Ponyta Ou Galopa C'est à voir Un mâle de préférence Ainsi pour le nommer Greifel Et Greifel est dans la mythologie nordique Un cheval gris Alors là, comme ça, ça connaît parfaitement Et j'aurai mon duo divin Puisque ces deux Chani Plus que leur forme normale d'ailleurs Ont toujours paru être comme des êtres divins Tout droit sortis du surnaturel Mais regardez-moi cette allure Et ces flammes C'est magnifique, magnifique Et cette robe Blanc Satiné un petit peu Un peu blanc crème Mais c'est pas tout à fait blanc crème J'ai plus que ça va vers le blanc cassé Mais c'est magnifique Au reflet Avec son crin bleu Bleu azur Magnifique Ça a tout l'air d'un L'attrait Totalement divin C'est Une vraie petite divinité Cette petite éponade Donc voilà Il nous pouvait Le nom d'une D'une déesse Qui protectait des chevaux Qui puisait Et il nous pouvait C'était C'était parfait pour elle C'était ma petite déesse Des chevaux Oh ! Et puis il faut savoir que j'adore les chevaux Et notamment Ponyta et Galopa Ah ! Et donc pour Greifel Pour Galopa Chani par exemple J'adore cette allure fantomatique Avec son crin argenté Presque transparent Puisque son corps lui-même Est assez clair Comme celui de Ponyta Et je trouve vraiment que les deux Bien que très différents Ont une allure divine Surnaturelle presque Ce sont des Chani magnifiques Des plus beaux Que l'on puisse voir Ensuite je trouve que Surtout pour Ponyta d'ailleurs Je ne sais pas si Vous vous l'avez Ça vous marque beaucoup Mais pour moi oui C'est le premier effet Que ça m'a fait Je trouve que le normal Diffère Vraiment beaucoup Du Chani De par sa couleur Le crin Qui est plutôt Orangé Et tirant vers le rouge Sur le normal Passe au bleu Mais vraiment au bleu intense En Chani Alors que Techniquement Le bleu et l'orange Ce sont des couleurs Rouges Ce sont des couleurs Assez opposées Et puis je ne sais pas vous Mais pour moi La couleur du normal M'évoque bien le feu La flamme Le brasier ardent Alors que Celle du Chani M'évoque plus Celle de l'eau Bien que l'eau N'est pas une couleur bleue Fondamentalement Donc voilà J'adore J'adore Ces Chani Ce sont des Chani Purement sublimes Donc pour en revenir A son prénom Pendant que Durant ces 5 jours Dans lesquels je savais Qu'elle n'avait pas de prénom Que je l'avais laissé Sur ma déesse Sans Sans la dernière finition De sa personnalité Si je puis dire Qu'elle a Qu'elle était toujours Sauvage Libre Et donc courant Pour tout vous dire Je A chaque fois Quand j'étais dans la voiture Je me l'imaginais Courir à côté de moi Galoper En guidant Je sais pas trop quoi Alors je sais J'imagine des choses Assez poussées Mais voilà C'est l'effet que ça a fait Et puis je me l'imaginais Que elle Pas les autres Mes autres Chani Non non Il y avait que elle Enfin bref De toute façon Ce n'est qu'un petit détail Qui ne doit probablement Pas vous intéresser Donc voilà Alors Elle est bizarre de nature Donc il faut savoir Que c'est mon 3ème Chani Bizarre de nature Sur 12 Et mon 2ème D'ailleurs Sur cette version D'affilé Puisque mon précédent Chani C'est une version Ébène Était bizarre de nature Également En plus c'est un C'est un gros symbole Pour moi Ce Draco Au feu noir Alors il est évident Que Ravoir un Chani De cette nature Me fait un petit quelque chose Et dors beaucoup C'est mon 2ème Puisque Abe Dors beaucoup aussi Il était un Chani D'ailleurs Que je n'ai eu Il n'y a pas très longtemps Donc voilà Capturée au niveau 42 Au moins argenté Et elle a attrapé La Scuba Alors là Je dois vous dire Que j'ai eu une chance Inouïe Sur ce coup là Mais excusez moi Je vais coûter Il faut que je coupe la vidéo J'ai oublié de vider ma carte mémoire On reprend tout de suite Alors on reprend Vous me voyez vraiment Navrée D'avoir dû couper la vidéo Aussi vite Mais je me suis venu De me rendre compte Que j'ai oublié De vider ma carte mémoire Et donc voilà Je n'ai même pas pu Attendre 10 minutes Donc voilà En plus c'était une coupure Très laide En plein milieu De mon discours Mon discours Entre guillemets Alors reprenons Donc je disais Que je l'avais attrapé La Scuba Ball Et sur ce coup là J'avais eu une chance Inouïe Puisque j'en avais Que 3 sur moi Et qu'elle a été En plus capturée A la première balle lancée Sachant qu'elle n'était Simplement qu'endormie Donc voilà Je ne sais pas De combien D'autres captures Bonita Mais ça je Ce n'est pas Ma préoccupation C'est la Franchement Je Pour moi Elle voulait vraiment venir C'est tout le contraire De Milky Way En fait Mon précédent Chez Niazard D'ailleurs Puisque lui C'était une capture Assez ardue Et pour le moins Stressante D'ailleurs Puisque je n'avais pas Beaucoup de balle sur moi Là elle avait L'occasion De se suicider Avec Bélier Mais bizarrement J'étais moins angoissée Puisque J'avais plus confiance Je me disais J'étais mieux préparée J'avais De quoi L'endormir Et beaucoup de balle Donc voilà Donc finalement Elle est rentrée En la première Pour moi C'est un signe Qu'elle voulait Vraiment 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 Venir Elle est venue Pour moi Surtout Après ce que j'avais vécu Ces vacances là Je dois vous dire Que pour moi Ce n'a pas vraiment Été des vacances Puisque j'ai vécu Assez des choses Assez dures Mais bon Je ne m'étonnerai pas Là dessus Mais bon là Pour moi C'était vraiment Un signe Je ne sais pas Un petit secours Pour me dire Pour récompenser Ses Ses prouesses Ses Ses moments De Détresse Et tout ça Donc voilà Tu ne pouvais pas mieux tomber Même si j'allais beaucoup mieux Le jour où je l'ai trouvé Bien sûr Enfin voilà Moi Je prends ça comme un signe Surtout que Pendant que Eh bien pendant En fait je l'ai trouvé Pendant que j'entraînais Mon petit Rogada Tétanos Tiens D'ailleurs on va aller faire des rencontres Pendant que je parle Pour vous montrer Ses sublimes étoiles Qui s'accordent si bien Avec son crin Son crin luisant Donc je disais Donc j'entraînais Mon Rogada Tétanos Sur cette route Simplement Puisqu'il y avait Des pokémons Assez élevés Au niveau Et je pouvais donc Gravir les niveaux Assez vite D'ailleurs j'allais coupé Les animations Mais bon Je préfère Je peux vous dire Que je préfère Largement rencontrer Un signe avec les animations Il y a toute la vivacité De la rencontre Mais bon Ce n'est pas trop grave Mais pourtant C'est qu'elle est là Elle est venue Oh tu es simple Alors Attendez Je fais juste une petite rencontre Oh Elle est si jolie Oh Tu es belle Ma petite épona Qu'est-ce que je t'aime Ma petite chérie Le fond C'est d'ailleurs C'est pour la première fois Que je trouve Que le fond de journée Enfin matinale Plutôt pour un Sur ces versions Convient assez bien Pour un chenny Même si je suppose Que celui de nuit Je ne l'ai pas encore testé Convient parfaitement A son crin bleu Là je trouve que Sa clinière se fond Dans le décor En fait C'est très beau Donc Reprenons Donc j'étais en train de Entraîner mon rogada Et puis Et je ne pensais Je ne m'attendais vraiment pas A tomber sur En plus C'est le plus beau Joyeux de la route Sur lequel j'ai tombé J'aurais pu tomber Sur Ursaring Ou Farfuré Ou Dodio Je ne sais plus Ce qu'il y avait Mais des chenny Que j'aime beaucoup Sauf pour Ursaring Que j'ai un peu moins Mais non J'ai tombé sur un chenny Que je comptais chasser Un jour en plus Un chenny Qui compte énormément Pour moi Et que j'adore J'adule même Je l'idolâtre Ce chenny C'est Oh Vous ne pouvez pas savoir Donc Donc voilà Là encore J'ai eu une chance Incontestable Comme pour Midiway Puisque c'était Le plus beau Pokémon de la route Aussi Et donc voilà Je ne m'attendais vraiment pas A la trouver Et puis là Elle est arrivée Pendant que je chassais Tropus En plus Alors là Je suis sûre Qu'il y a Quelque chose de symbolique Là dedans Puisque Tropus C'est Mon soleil Qui me guide Mon soleil vitale Et 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 Je l'ai trouvé En même temps De le chasser C'était Non C'est proprement Incroyable C'est Et ça fait comme Enfin Milky Way Je ne l'ai pas trouvé Pendant le chassé Tropus Mais Je comptais le reprendre Le plus Incessamment sous peu Et là Milky Way A fait son entrée La petite énergie Précédente Alors que je pensais Justement reprendre Tropus Et qui serait Ma seule recherche Du moment Je suis sûre Qu'il y a un lien Dans tout cela Il y a forcément Quelque chose Et puis Milky Way Est arrivé le jour Du brevet Vraiment Je suis sûre Que c'est mon Tropus Qui m'envoie Tous ces cadeaux Du ciel Je te remercie Infiniment Franchement Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas Espérer mieux C'est magnifique Et puis En plus Je n'ai pas l'impression De les mériter Mais là Je ne réalise même pas Vous voyez Et encore Parce que le jour De sa capture Je ne réalise même pas La chance que j'avais D'avoir ma petite épona Comme pour Milky Way D'ailleurs Et là encore J'ai du mal A réaliser La chance que j'ai Surtout que Beaucoup de personnes Cherchent Et là Elle tombe par hasard Dessus Oh j'ai dû faire quoi 300 rencontres A tout casser Sur cette Sur cette route Enfin cet endroit Plutôt Ce lieu Bon pour Milky Way Je n'en avais fait Même pas 15 Je crois Mais Donc Là n'est pas le sujet Donc pour en revenir Puisque là Je dérive Incroyablement Je m'en excuse D'ailleurs Pour en revenir A sa balle A sa capture C'était tout le contraire De Milky Way Puisque Elle est venue De suite Contrairement à Mickey Way Et voilà De son plein gré C'est elle Qui est venue De son propre chef Venir me voir Et en plus Et en plus J'ai remarqué Quelque chose Qui m'a Vraiment Frappée En regardant La vidéo De sa capture Et qu'elle Que dans ces deux attaques Qu'elle m'a lancées Elle les a toutes De ratées Alors certes Elles n'ont pas Une précision Assez Assez grande Mais Assez levé Plutôt Mais Mais tout de même Le fait est là Qu'elle Elle s'est Laissée Capturée A la première ball Qui est pourtant Une balle Qui n'a pas D'effet Particulé Sur elle Sur ce pokémon là Et Elle a raté Ses attaques Comme si elle voulait M'épargner Des Des dégâts Des souffrances A mes pokémons Que C'est vraiment Tout là L'attrait D'un dieu C'est pour ça Je vous le dis C'est Protector Qui ne veut Qui ne veut faire De mal à personne C'est C'est vraiment beau C'est magnifique Putain Oh putain Tu es si belle L'épona Si gentille Donc voilà Je suis sûre Qu'il y a quelque chose Là aussi Ça ne peut être Le hasard C'est Obligé Il ne peut y avoir Que quelque chose Donc voilà Donc la balle Sa balle Lui va parfaitement bien Là C'est vraiment La balle Qui lui convient Le mieux On dirait presque Qu'elle est faite Pour elle Hormis Il y a celui qu'une Aussi Pour lequel La balle Est parfaite Mais là Même si les couleurs Ne sont pas Tout à fait Les mêmes Le bleu Tire plus Sur le Je trouve plus Que le bleu Tire plus Sur le vert Bizarrement De la balle Mais ça lui convient Parfaitement C'est parfait Oh Tu es si belle Et puis en plus C'est une femelle C'est une femelle J'ai très peu de femelles Dans mes douces Elle est ma deuxième En fait Et donc voilà Ça amplifie Le Par hasard En plus En plus Oh Tu es si belle Donc voilà Et puis pour sa date De capture Comme vous le savez Ce n'est pas la bonne Puisqu'il y avait Un problème de réglage De date Sur ma DS Lite Sur laquelle Je l'ai trouvé Donc Et sur ma version SoSylver D'ailleurs Une version très Symbolique pour moi D'ailleurs J'ai été assez surprise De la trouver Sur cette version Puisque J'ai l'habitude De mener D'assez longues recherches Dessus Et Pour certains Enfin J'en ai mené que deux Vous me direz Mais enfin non J'en remène trois Même si il y a une Qui n'a pas abouti Mais Donc voilà C'est assez Assez stupéfiant Et symbolique A la fois Puisque Je ne m'attendais Vraiment pas J'aurais jamais Espéré Imaginer Que cette version Puisse m'offrir Un tel Shaniasa Puis Un si beau Pokémon En plus Un si beau Shani Oh c'est super Super Alors je vais vous laisser ici Puisque J'attends bientôt Les 10 minutes Et On reprend tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz